Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous me verrez parce que toute la semaine il a fait trop beau donc j'ai profité du soleil et maintenant que je veux filmer il pleut, il n'y a plus de soleil pourtant il est 9h ah non il est 10h, le temps que je me prépare ça met 1h ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo sur mes favoris du moment et je me suis dit allez, je vais la faire parce que c'est vrai que ce n'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire vous voyez en fait dans mes présentations, les vidéos le facteur est passé ou mes vidéos on se prépare ensemble, vous voyez quand je teste les produits je vous en dis des nouvelles, genre je les aime bien je les aime pas, ça s'émina avec ces bonbons. Et puis c'est vrai qu'après je ne reviens peut-être pas forcément dessus à part sur Instastory et sur mon Insta tout court d'ailleurs donc je me suis dit mais dis donc on ne ferait pas une vidéo favoris il y aura un petit peu de tout dans cette vidéo il y aura du make-up, de la bouffe je voulais vous parler vite fait des soins et je voulais vous parler vite fait de mes petits coups de coeur du moment, genre grande taille, etc, vêtements enfin voilà mais là j'ai rien de concret à vous montrer donc ça sera plus du verbal c'est parti donc on va commencer par la nourriture parce que j'ai reçu un truc et puis il y a des choses dont je voulais vous parler parce que c'est des trucs que j'utilise quotidiennement et je me suis dit ça serait plutôt sympa de partager le truc avec vous parce que du coup j'arrête pas d'en parler à mes amis, à ma famille et à mes voisins donc ils savent que c'est devenu un indispensable dans ma nourriture, dans mon frigo alors si vous le savez ou pas j'ai subi de très 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 grosses opérations dont la dernière qui a complètement éclaté mon foie donc mon foie il est en cours de régénération et ce qui fait qu'il y a certains aliments que je ne peux plus manger voilà pour que... enfin je peux toujours les manger mais si je les mange le foie ne les digère pas ça va Mina je te dérange pas ? il y a une bougie nous oui une bougie juste là mais bon ça va elle les approche pas vous avez vu ? elle est vite repartie de toute façon je ne laisse pas de bougie seule comme ça dans la maison avec mon chat elle est un peu tarée mais bon c'est un peu tarée mais bon bon ça va aller bah elle me fait pas mentir non plus quoi tu vois et donc effectivement comme je vous disais il y a certains aliments que je peux plus avaler et que j'ai dû remplacer par d'autres notamment bon bah déjà on oublie tout ce qui est gazeux coca etc ça c'est pour déboucher les toilettes mais croyez moi pour une coca alcoolique c'est très très dur de dire ça je suis depuis novembre en sevrage de coca et ça me manque ça me manque mais bon on s'y fait on s'y fait l'eau c'est très bon et je suis aussi une grande consommatrice de produits laitiers notamment de lait parce que j'adore le lait et puis je cuisine beaucoup avec tout ce qui est crème etc voilà et j'ai trouvé une alternative c'est vrai que maintenant j'utilise beaucoup tout ce qui est lait de soja etc parce que le lait normal le lait de vache je ne peux pas le digérer enfin oui pour le moment je ne peux pas et croyez moi c'est difficile pour moi parce que lorsque je cuisine comme je cuisine pas trop gras parce que j'aime pas non plus mettre beaucoup de crème et tout je remplace par du lait moi en fait alors le lait c'est gras mais c'est déjà mieux que de la crème fraîche voilà et c'est vrai que je mettais du lait je cuisinais avec le lait voilà je faisais revenir et tout et puis bah ça fait tout aussi bien l'affaire et bon maintenant j'ai trouvé une alternative je mets de la crème de soja voilà c'est comme de la crème fraîche mais de soja et c'est très très bon aussi et là la marque il y a une nouvelle marque qui vient d'arriver qui s'appelle Empower ils m'ont envoyé un prospectus publicitaire donc je le lis il est juste ici ils m'ont envoyé en fait du lait de coco alors j'en ai reçu un deuxième il a déjà été largement rentabilisé parce qu'il est terminé la poubelle les bous et boueurs sont passés entre temps tout va bien enfin bref voilà et en fait ils m'ont envoyé des bouteilles de lait de coco pressées juste après l'épluchage donc c'est une nouvelle marque en fait qui va arriver bah là au mois de mai moi au moment je filme cette vidéo c'est pas encore mai mais bon ils m'ont dit effectivement que ça allait être commercialisé à partir de mai dans les dans les supermarchés voilà ça se présente comme ça donc ils disent saveurs de l'année 2018 lauréat des saveurs de l'année en restauration et pressées à partir de coco fraîche voilà et puis après qu'est-ce qu'ils disent et bah c'est vrai que bon après ils nous parlent de l'histoire du truc mais ce qui est sympa à savoir et c'est important c'est que c'est vrai qu'on peut pallier il y a beaucoup de gens qui font de l'intolérance au lait et ne savent pas forcément quoi prendre et c'est vrai que moi ça me permet beaucoup beaucoup d'améliorer tout ce qui est digestion et tout ça et mon foie remercie fortement ce genre de lait je prends du lait de riz du lait de coco du lait d'amande et d'ailleurs qui reste très cher là je sais pas au niveau du prix ce que ça vaut vous pouvez vous en servir aussi bien pour vos cocktails que pour vos gâteaux pour votre nourriture c'est à garder au frigo vous pouvez le chauffer effectivement c'est vrai que moi maintenant quand je fais des gâteaux je mets plus de lait dedans je mets du lait de coco ou du lait de soja alors celui-ci il est aromatisé coco donc on le sent on sent là notre coco ça je vais pas vous mentir on sent mais c'est pas non plus désagréable moi il m'arrive de faire des pâtes et de et de enfin de mettre du coco dedans enfin voilà après il y a une recette que j'adore faire c'est le lait de coco ça c'est trop bon enfin pas du lait de coco du riz au coco en fait vous faites revenir du blanc de poulet ou du jambon si vous voulez voilà avec des oignons et des des poivrons voilà vous faites cuire votre riz à côté et vous pouvez mettre aussi des petits morceaux d'ananas et vous faites tout tremper dans du lait de coco et c'est trop bon moi j'adore le sucré salé mais là c'est pas il n'y a pas de de cassure vraiment entre le sucré salé ça se marie très très bien ensemble enfin voilà ça c'était pour la petite info après ils nous disent toujours pour parler de ça parce que voilà je vous en parle tant qu'à faire les avantages donc une sélection des meilleures noix de coco 100% naturel un goût à l'arôme subtil préservé grâce à l'aseptisation à froid un process rapide pour garder toute la fraîcheur de la noix de coco une bouteille pratique grâce à son bouchon refermable ne contient pas d'OMG et ne contient pas d'additif artificiel ce qui est extrêmement bien je vais voir d'ailleurs si sur l'application Yuka il est référencé ou pas vous savez l'application Yuka je vous en avais déjà parlé c'est pas du tout sponsorisé c'est l'application que je prends pour faire mes mes courses et tout ça c'est la petite application qui est juste là avec une carotte je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo et en fait dès que je vais en course je regarde les produits je les scanne et en fait ça dit tout simplement si ces produits sont bons ou pas s'il y a des additifs dedans donc là on va scanner celui-ci alors voir le produit oula alors désolé mais ils disent qu'il est très mauvais il a 8 sur 100 et il a des additifs ok alors là par contre pour la marque c'est pas au max du max je vous montre pas je vous montre ça et en plus c'est des additifs rouges donc ce sont des additifs très nocifs alors on va regarder bon alors on regarde oh la 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 alors cette vidéo vire à la catastrophe alors il y a de l'E466 dedans je vous montre ah ouais alors ceux qui sont en vert ils sont pas nocifs pour la santé en orange ça passe un peu en rouge c'est très mauvais et là il est carrément rouge le truc ok alors eux qui se disent effectivement qu'il y a pas de truc bizarre dedans que c'est super bon pour la santé moi qui vous en parle heureusement que j'ai vérifié sur Yuka en tout cas oui c'est très bon ça c'est sûr mais voilà après ils disent que c'est trop gras qu'il y a 17 grammes de graisse saturée dedans donc ce qui est très 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 élevé après ça effectivement on s'en doute c'est à doser c'est comme si vous scannez du sucre systématiquement vous dire c'est beaucoup trop sucré oui c'est à vous de doser effectivement après c'est bon pour tout ce qui est protéines, sel ah bah non pourtant sucre oui enfin là oui sucre et calories c'est bon et bah écoutez en paillat je suis désolée pour vous mais vous passez pas du tout le test donc pour moi c'était un favori mais il est plus que mauvais enfin vous il est vraiment vraiment dégueulasse quoi après il nous donne d'autres alternatives il y en a un qui est excellent par exemple le bio soya drink de 1 litre vous avez là en bas je sais pas si vous voyez on peut cliquer dessus effectivement pour voir et là il n'y a pas de il n'y a pas d'additif ils ont toujours des comment ça s'appelle ils ont toujours des produits il y a 100 sur 100 quand même de temps en temps il le marque des produits autres alternatifs voilà des alternatifs je cherchais le mot donc cette vidéo vire à la catastrophe vous voyez comme quoi j'aurais pu passer pour une grosse débile en présentant quelque chose et en ne vérifiant pas mes dires et je suis un peu dégoûtée parce que comme je vous ai dit c'est quelque chose que voilà ils nous envoient le petit papier c'est quelque chose que je consomme que j'adore et bah ouais bah écoutez je pense qu'ils vont regarder ma vidéo parce que je leur enverrai et puis bah écoutez ils verront bien que là il y a un gros souci et que c'est pas bien la publicité mensongère hein enfin en tout cas moi ce qui me dérange c'est que j'aurais pu passer pour une grosse débile enfin bref autre chose que j'adore je ne l'ai pas du tout reçu de la marque mais on va rester dans tout ce qui est nourriture c'est ça c'est le jeune quant à le râper au lait de vache pasteurisé alors je sais c'est du lait de vache mais j'essaye de doser de pas trop en manger parce que voilà c'est vraiment j'ai découvert ça il y a quoi ? il n'y a pas longtemps c'est nos régions du talent donc on le trouve chez Leclerc là si on scanne avec Yuka car il va partir en cacahuète le truc je pense mais bon c'est bon à savoir écoutez on se cache pas le truc donc je scanne mon produit ah il est médiocre celui-ci il a 30 sur 100 hop il a 30 sur 100 par contre il a pas il a pas d'additif donc c'est nickel il n'y a vraiment aucun additif donc voilà c'est juste parce que c'est trop gras il y a trop de graisse saturée trop de sel et trop de calories calories moyennes protéines, sucre c'est bon mais il n'y a vraiment aucun additif donc ça c'est génial en fait en ce moment je suis à fond dans le gruyère râpée je ne cherchais pas à comprendre pourquoi et c'est vrai qu'on a souvent 50 000 gruyères râpées qui sont proposées sur nos étalages il y a celui au cheddar au chèvre à la mozza et machin pour mettre sur les pizzas et j'ai vu celui-ci qui traînait au milieu de nulle part et c'est vrai que j'aime beaucoup en général les produits d'origine du talent et je l'ai vu celui-ci j'ai goûté depuis je n'arrive pas à manger les autres je ne sais pas vous expliquer ce qu'il a en plus il est peut-être plus fort je ne sais pas mais c'est vrai que ceux qu'on prend les gruyères râpées ils ont tous le même goût et au final est-ce que ça a vraiment du goût je ne sais pas trop celui-là ça a du goût et c'est vraiment de la bombe atomique de la moelleté je vous le recommande à 100 000% la meuf s'extasie devant du gruyère râpée tout est normal mais en même temps j'avais vraiment envie de vous partager ça en vidéo parce que je trouve que voilà on est intime et puis c'est pour mes petits coups de coeur du moment et ensuite dernière chose en nourriture entre guillemets que j'ai envie de vous présenter c'est un truc que j'achète tout le temps tout le temps tout le temps parce que moi je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup avec beaucoup beaucoup d'épices et je relève tout alors je ne mets jamais de sel dans mes plats il faut savoir que c'est très rare quand je mets du sel genre mon sel là à la maison il doit avoir bah c'est simple j'ai emménagé en 2015 il est toujours là le truc enfin bref il n'est même pas arrivé à la moitié et par contre je poivre énormément 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 et j'adore tout ce qui est oignon ail etc et là j'ai trouvé ça à Leclerc c'est l'ail et poivre de Ducro voilà en fait c'est tout simplement du poivre à l'ail mais bon il y a plus d'ail que de poivre donc on va dire que c'est de l'ail au poivre et j'adore en fait bon après tous ces trucs là c'est dégueulasse on va faire Yuka mais c'est dégueulasse c'est pas vraiment du vrai poivre on est d'accord c'est fait avec des trucs bizarres des morceaux de je sais pas quoi et en fait celui-ci ce qu'il y a de marrant dedans c'est que il y a de l'ail il y a du poivre et il y a aussi du poivron et de l'oignon et du poivron rouge et du poivron vert et ça a vraiment du goût du coup ça relève moi j'utilise ça tout le temps tout le temps tout le temps et je peux même vous dire que j'ai du mal avec le poivre de grande surface le poivre normal ça a une grande surface mais je veux dire j'ai du mal maintenant avec tous les autres poivres j'y arrive plus parce que ça je trouve ça trop bon donc Yuka on va le numériser le truc hop et bah ils disent qu'il est excellent il a 84 sur 100 si c'est pas trop bien ça c'est de la bombe il a pas d'additif donc nickel bah écoutez il est bien partout il est bien partout protéines, graisse saturée sel, sucre, calories il est bien partout partout le gars voilà et bah écoutez je suis contente c'est une belle découverte donc voilà j'ai pas fait un flop le seul flop que j'ai fait entre guillemets c'est pour vous présenter ça que je vais aller remettre au frigo bon je vais l'utiliser bien sûr mais bon sans plus franchement en plus j'achète toujours qu'est-ce que tu fais Mina ? en plus j'achète toujours des grandes bouteilles d'ailleurs j'en ai repris lait de coco et tout ça de chez Leclerc parce que maintenant ils ont sorti la marque Eco Plus et tout ça je vais aller vous chercher tiens on va comparer alors vous savez que tout ce qui est lait comme ça ça coûte cher ça coûte en moyenne 2 euros et quelques voire plus et là en fait Leclerc ils ont sorti la gamme marque repère où ils ont sorti le lait de riz le lait de soja le lait d'amande le lait de coco voilà et moi j'ai pris Bio Village et Nature Heavy donc c'est les deux ces marques repères en lait de soja sans sucre rajouté riche en protéines donc ça c'est nickel et bah on va regarder écoutez cette vidéo tourne à tout à fait autre chose que des favoris alors le Bio Village en plus 99 centimes en ce moment à Leclerc et sinon il est à moins de 1 euro je crois ou à 1 euro alors Bio Village il est excellent 100 sur 100 prenez-en de la graine en paille je sais pas quoi en paille en paille en paoua en paoua il est 100 sur 100 il a rien de dégueulasse donc 99 centimes en ce moment à Leclerc et on a le Nature Heavy soja et les gens qui diraient ah c'est dégueulasse je vous jure ça a le même goût que le lait moi je vous cuisine des trucs avec ça vous vous en rendez même pas compte donc le Nature Heavy au soja hop excellent il a 84 sur 100 parce que je pense qu'il a un peu moins de protéines mais il a pas non plus d'additifs quoi mais qu'est-ce que vous avez à mettre des additifs dans du lait de coco quoi c'est n'importe quoi enfin je suis trop contente d'avoir trouvé des alternatives franchement mais oui effectivement comme je reviens à ce que je vous disais je cuisine tout ce qui est effectivement bon là j'ai pas pris la crème fraîche je vais vous sortir tout ce que j'ai dans le frigo mais la crème fraîche au soja et tout ça même moi mes céréales je les prends avec ça et voilà après je suis une grosse grosse fan de lait attention donc je sais de quoi je vous parle et pour moi c'est pareil il y a juste le lait d'amande qui est un petit peu plus amer on va dire ça comme ça mais avec des céréales des Chocapwick ça passe crème et oui j'ai dit Chocapwick parce que j'adore dire Chocapwick donc voilà pour la nourriture est-ce qu'on passe tout de suite au make-up non j'ai juste deux crèmes à vous présenter vite fait après je pense que ça va aller plus vite alors je pense que je sais pas ça commence bien en fait j'ai fait beaucoup d'eczéma autour des yeux je ne sais pas pourquoi du comment ça a commencé l'été dernier et ça revient de temps en temps en fait quand j'ai les yeux qui pleurent et tout ça j'ai tendance à avoir de l'eczéma et la peau autour des yeux complètement sèche et le visage un peu sec d'ailleurs et j'avais reçu il y a il y a au moins un an de la part de Rexaline c'était sublime il me semble qu'il m'avait envoyé ça à la plateforme sublime qui depuis a fermé pendant il n'y a pas un an il n'y a pas un an parce que je l'ai bientôt fini et j'utilise tous les jours donc ça doit faire je sais pas bon bref je sais pas j'avais reçu un duo en fait la crème pour le visage et la crème contour des yeux de chez Rexaline donc là la crème du visage est très très bientôt terminée vous voyez vous avez un un petit truc dozer et vous voyez je suis arrivée en haut le truc pour les yeux il est déjà fini depuis longtemps d'ailleurs je pense que je vais vous en parler dans une vidéo pour déterminer si c'est pas déjà fait et en fait moi j'adore la marque Rexaline c'est une marque qui est vendue chez CFO et ils ont des propriétés enfin ils sont réputés pour avoir des produits surhydratants en fait c'est pas parce que moi j'ai la peau grasse et c'est vraiment pour tout type de peau c'est pas parce que c'est surhydratant que ça va vous graisser la peau au contraire c'est juste que ça va vous aider à réguler votre peau et moi le fait qu'elle soit qu'elle s'assèche à certains endroits justement ça l'agresse enfin oui ça l'agresse agresser du verbe agresser et du coup elle a tendance à vouloir se débattre et ça forme une couche de graisse enfin ouais voilà c'est beau à dire youpi mais c'est la vérité et du coup ça et le contour des yeux ça m'a complètement tout remis en place moi j'adore les produits Rexaline je vous en avais déjà présenté dans le début de ma chaîne j'avais acheté une crème qu'on met en nuit enfin la nuit et le matin c'est vrai quand on se réveille on a la peau pulpée intense et quand j'avais des grosses périodes de zones de sécheresse parce que c'est pas parce que t'as la peau grasse que tu peux pas avoir la peau sèche enfin des zones de sécheresse du moins ou déshydratées et bah du coup je remettais ça et le lendemain matin j'avais la peau toute repulpée et tout ça donc je voulais vraiment vous dire penchez-vous sur les produits Rexaline c'est vraiment de la bombe atomique c'est moins cher qu'une crème Dior et Lancome et c'est enfin ça fait partie quand même des produits haut de gamme mais je sais pas si je me souviens plus des prix je pense qu'une crème comme ça ça doit valoir à peu près 30 euros il me semble contre 50 chez Dior par exemple parce que j'ai déjà essayé les Hydrazen etc mais voilà c'est quand même un très très bon investissement et ils font partie des promos beauté des promos beauté des codes promo chez CFO ça passe sur cette marque là donc j'ai terminé le contour des yeux et en fait je l'ai remplacé par un que j'avais dans mon tiroir je pense que j'avais dû le recevoir de la part d'une abonnée ou autre je sais plus trop ou d'une marque ou d'une box je sais plus enfin pas d'une marque ça c'est sûr mais je l'avais eu en échantillon ou non je crois que c'était à mon anniversaire j'avais reçu des colis il me semble et c'est un contour gel un contour des yeux pour tout pour toutes les peaux de la part enfin de la marque Monuskin et en fait c'est un gel transparent qui sort et il a complètement remplacé le gel Rexaline parce que le gel Rexaline je l'ai fini déjà depuis plusieurs semaines donc il fallait que je pallie à cette sécheresse autour des yeux parce que ça je le mets pas autour des yeux et franchement c'est de la bombe atomique après en ce moment je suis en train de tester un pot qui est fait de façon artisanale d'une créatrice voilà qui fait ça donc je suis en train de le tester c'est ce que j'ai mis aujourd'hui je trouve que c'est très très bien aussi mais je préfère quand même celui-ci même si ça doit être beaucoup beaucoup plus dégueulasse d'ailleurs vous m'avez dit qu'il y a une application pour tester les produits aussi comme Yuka mais version produit de beauté pour voir les ingrédients et tout ça que je n'ai toujours pas téléchargé d'ailleurs il faudrait que je retourne dans les commentaires de ma vidéo où j'en parlais pour pouvoir faire le test après je ne suis pas du genre à regarder les compos où je vous avouerai des produits de beauté voilà ça c'est dit c'est fait après je voulais revenir aussi avant d'entamer le maquillage sur les parfums de Eden des parfums Aden Eden Eden je pense j'avais reçu des petits parfums comme ça en roulonne qui se présentent comme ceci et en fait ce sont des parfums ce sont des parfums comment dire purs c'est de l'essence pure c'est ce que je dis à chaque fois et en fait ces parfums là moi j'avais reçu le jus de coco le douceur tropicale et le nectar et je suis complètement tombée amoureuse de ces petits parfums en fait c'est tout simple ça change des parfums des gros parfums que vous pchipchitez comme ça et ce ne sont pas des odeurs que vous allez retrouver chez Sephora et tout ça c'est de l'essence pure de parfum en fait et vous allez tout simplement alors là j'en ai pas j'en ai pas mis de parfum donc vous allez simplement prendre votre parfum et vous faites des petits roulons comme ça vous pouvez vous en mettre où vous voulez et du coup voilà vous avez la dose qu'il faut c'est pas du tout en tétant c'est pas un truc qui va qui va embaumer toute la pièce mais vous allez vous allez pas non plus le sentir pour vous sur vous enfin c'est pas un truc qui va vous faire mal à la tête quoi mais c'est un truc qui va sentir longtemps qui va sentir bon qui va pas être désagréable qui va pas embaumer qui va pas entêter mais vous allez sentir bon vous voyez on le sent quand même après moi je ne le sens pas sur moi alors on dit que quand t'as un parfum on ne le sent pas sur soi c'est un parfum qui nous scie et j'adore j'adore toutes les senteurs et il m'avait envoyé aussi c'est un jeune créateur qui fait ça il fait ça dans son il n'a pas une grosse usine c'est lui même qui façonne chaque produit chaque parfum chaque peau c'est lui qui fait ses propres mélanges donc voilà en plus c'est un jeune créateur donc c'est super comme je vous ai dit je vous avais déjà présenté ça dans une vidéo et il m'avait envoyé tout en échantillons comme ça il m'avait envoyé des échantillons avec tous les petits parfums que je pouvais retrouver chez lui et j'en ai retenu deux alors après je vous avouerai que j'aime tellement que j'ai fait attention on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup donc j'en mets pas extrêmement beaucoup à chaque fois comme je dis je fais ça je fais ça et je fais ça la plupart du temps donc j'ai retenu l'oriental qui est très voilà je ne saurais vous décrire les odeurs c'est pas un truc entêtant c'est vraiment comme je disais il a dû naît le gars et je retiens également le soleil d'été qui est après il y a des histoires derrière chaque parfum par exemple le Darjeeling il m'a expliqué que c'était une déesse hindoue je ne sais plus oh là là désolé si je me trompe voilà et en fait il a voulu recréer un univers derrière tout ça enfin un hommage à cette personne enfin c'est voilà c'est vraiment trop bien et je lui avais dit que j'en reparlerai dans mes favoris parce que effectivement c'est un favori donc voilà n'hésitez pas à je vous remettrai le lien de sa boutique en barre d'infos n'hésitez pas à y aller il ne m'a pas demandé de faire cette vidéo c'est juste parce que voilà ça fait vraiment partie de mes favoris ça change des parfums qu'on peut trouver et sentir chez tout le monde ensuite on va passer on va passer au make-up ça y est j'ai plusieurs choses à vous montrer alors la première des choses à vous montrer et c'est marrant parce que je vous en avais parlé le même jour où je vous ai présenté les parfums ce sont les fameux vernis holographiques de chez Emma trop beau ils sont magnifiques ils coûtent 4 euros franchement c'est de la bombe atomique ils ont sorti toute une collection un peu holographique unicorn comme ça un truc complètement fou 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 vous avez des gloss holographiques vous avez des poudres vous avez voilà ils ont sorti des vernis à ongles il y a 3 couleurs de vernis à ongles donc il y a la bleu bleu un peu bleu verte alors c'est pas du tout ce que j'ai sur les ongles mais bleu vert comme ça avec des reflets roses il est fou il est fou je les ai tous portés et c'est le let's be mermaid donc être une sirène entre guillemets enfin voilà ensuite il y a le rose avec des reflets bleutés comme ça nacrés enfin il est juste ouf celui-ci il s'appelle plastique fantastique donc le plastique c'est fantastique on est d'accord et ensuite il y en a un violet avec des reflets bleu vert comme ça il est aussi je saurais pas vous dire lequel je préfère de toute façon les reflets vous les verrez pas à la caméra clairement et il s'appelle stardust stardust sprinkles je vais y arriver je vais y arriver me demandez pas la traduction là je ne sais pas stardust les toiles je sais pas quoi enfin bref laisse tomber et c'est dommage parce que vous ne voyez pas les reflets dans la caméra mais ils sont juste ouf ces vernis à ongles c'est un truc de malade et ils tiennent trop trop bien les vernis Emma et bon ils sont à 4 euros donc c'est pas cher c'est plus cher que Kiko mais c'est moins cher que Cefo donc faut quoi qu'après les vernis Cefo je sais pas combien ils sont en tout cas foncé parce que c'est une édition limitée vous la trouverez pas toute l'année chez Emma donc voilà moi déjà c'est le dernier que j'ai pris là le rose c'est le dernier que j'ai pris il n'y en avait pas d'autre ensuite on va encore parler des rouges à lèvres AOA je vous ai fait une vidéo où je vous présente mon ouverture de colis Shop Miss A après je vous ai fait une vidéo sur les swatchs des rouges à lèvres liquides métalliques AOA et bah je suis obligée il y en a un par terre et bah je suis obligée de vous les présenter en vidéo ils sont trop beaux et oui ça fait partie de mes favoris ces rouges à lèvres liquides de chez Shop Miss A de la marque AOA Studio ils sont dingues de chez dingue j'en porte encore un ah bah tiens en plus j'en prends un au hasard et c'est celui-là j'en porte encore un aujourd'hui et celui que je porte c'est le candy et ils sont trop trop bien je vous renvoie à ma vidéo des swatchs où je vous dis effectivement ce que j'en pense je les adore niveau tenue niveau application niveau confort niveau couleur niveau opacité y'a rien à dire y'a rien à dire je pense que ce sont les meilleurs du marché actuellement voilà c'est dit ensuite un produit un petit peu plus cher que je ne sais pas si on le trouve encore chez CFO ou pas mais j'ai eu une grosse révélation pour la palette Saint and Sinner de chez Kat Von D c'était bah même j'ai envie de dire j'ai eu une révélation pour les palettes Kat Von D tout court parce que je n'étais pas du tout dans le délire des palettes celle-ci du coup j'avais prise en solde et j'en avais pris une autre et je suis tombée amoureuse je trouve que les phares Kat Von D sont pigmentés fois 1000 fois 500 000 c'est une application de ouf une pigmentation de ouf y'a des toppers il y a des métalliques il y a des mat il y a des nacrés ils sont malades ces phares là bon la Saint and Sinner vous avez vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables le but c'est de faire un côté sain avec des couleurs un peu plus non si je vous fais pas du bon côté ça va pas le faire avec des côtés un peu plus neutres et le Sinner genre le côté un peu plus démoniaque avec des produits avec des couleurs pardon un peu plus folles et je suis amoureuse franchement de cette palette parce que je trouve qu'elle a des pigments de ouf et qu'on peut faire des make-up de ouf avec et donc du coup j'ai vraiment découvert grâce à cette palette les produits paupières en tout cas de chez Kat Von D parce que je connais déjà les rouges à lèvres et les encres à lèvres mais je ne connaissais pas les palettes j'en ai acheté deux pendant les soldes et bah je suis trop contente la meuf est refaite je suis vraiment tombée amoureuse des palettes Kat Von D et surtout bah de la pigmentation et ensuite dernière chose dont je voulais vous parler c'est aussi une palette et c'est bah je vous ai fait bah d'ailleurs je vous avais fait on se prépare ensemble avec celle-ci ouais et bah je vous ai fait aussi dernièrement on se prépare ensemble avec celle-ci c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver donc de sur le marché c'est You Are Cosmetics et ils m'ont envoyé la palette et j'ai été plus que satisfaite de cette petite palette elle est juste pigmentée fois mille c'est une palette qu'on peut utiliser sèche ou mouillée et en plus elle est cruelty fruit voilà et elle est qu'à 9 euros la palette et j'avais fait donc le le tuto make-up avec et j'avais été plus que satisfaite du rendu du maquillage de la tenue et tout ça donc même des pigments du produit donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en reparle parce que bah ça vaut vraiment le coup quoi c'est vraiment faudrait que Shop Miss A sorte des produits comme ça un dollar sur leur site je crois que je les prends toutes mais là bon 9 euros elle est pas chère non plus mais c'est un vrai un vrai vrai coup de coeur et ce site est vraiment au top alors moi j'ai pas recommandé j'ai testé donc tout ce qui est pinceau rouge à lèvres et tout ça je peux vous dire que tous leurs produits sont vraiment au max en ce moment il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur sur Youtube parce que effectivement c'est une marque qui vient de se lancer donc ils ont fait beaucoup beaucoup de partenariats mais vous pouvez me croire et en tester à prouver je vous en parle dans mes favoris donc vous pouvez foncer franchement c'est vrai c'est vrai ce qu'on vous dit sur ces produits là c'est vraiment de la bombe ils sont vraiment super top donc bah écoutez foncez donc voilà pour mes produits favoris du moment bon à part du coup ça qui se retrouve dans mon flop flop plus plus alors c'est très bon mais je suis vraiment dégoûtée je suis vraiment dégoûtée en plus moi je vous le dis ne pondia pas d'additif artificiel t'aurais dû mettre un astérix voilà donc pourquoi le lait de coco est bon pour la santé alors c'est très très bon effectivement pour la santé ça aide à rouler les calories ça aide le système immunitaire les bactéries enfin prévenir les bactéries les virus c'est un antioxydant il y a de la vitamine ça contient pas de cholestérol mais c'est de la merde désolé de dire ça mais voilà on va être pront on se le cache pas n'hésitez pas à me dire si vous aussi en ce moment vous avez des favoris des petites choses comme ça à tester ou que vous pouvez plus dont vous pouvez plus vous passer voilà moi je pense que j'ai fait le tour après il y a toujours des trucs que j'utilise vraiment qui reviennent quotidiennement dans mon dans mon comment dire dans ma routine genre les gels douche lush le shampoing Aida Mdala que j'adore d'ailleurs là j'ai reçu plein d'autres shampoings dont je vous parle en ce moment c'est le c'est l'arrivage des shampoings je sais pas ils se sont dit elle est blonde la meuf elle a changé de coupe de cheveux elle a dû flinguer ses veuches donc on va lui envoyer des shampoings ce qui n'est pas faux d'ailleurs mais voilà ah oui ce que je voulais vous dire je suis bête je voilà bon j'en parle après c'est pas grave j'ai un gros gros coup de coeur en ce moment pour tout ce qui est vêtements grande taille franchement je trouve que bon bah là j'ai rien à vous montrer je vous ai fait un haul il n'y a pas longtemps mais je trouve qu'en ce moment j'y suis retournée encore hier en magasin ils ont des pièces des pépites je trouve que pour une fois ils se moquent pas de nous alors qui habite ça taille toujours plus ou moins mal moi pour les pantalons je suis toujours obligée de prendre une deux tailles au dessus on va comprendre alors c'est déjà frustrant parce que t'es grosse mais là en plus là t'es obligée d'être grosse grosse plus plus rien à voir mais bon c'est juste dans ma tête c'est psychologiquement voilà après un pantalon ça reste un pantalon j'en ai rien à faire d'avoir des grosses fesses je sais je suis née comme ça je suis au courant et quand bien même ça ne paierait pas à quelqu'un donc bah voilà c'était la petite chose que j'avais et en plus que j'allais oublier de vous parler voilà après toujours mes gros coups de coeur Jiffy je sais pas ce que j'ai vécu en ce moment Jiffy, Kiabi voilà je pense que c'est vraiment ce qui se démarque déco ça va être Jiffy et mode ça va vraiment être Kiabi qui va se démarquer en ce moment donc voilà cette fois-ci je vais arrêter mon blabla il est temps je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Mouah Mouah